Salut, c'est MisterFreeze, on se trouve pour des nouvelles fraîches, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait J'en avais pas fait parce qu'en fait, simplement, il n'y avait pas vraiment de nouvelles Du fait que je n'avais pas enregistré de vidéos depuis un bon moment Là j'ai enregistré de vidéos cet été, enfin à la fin de l'été Et toutes les vidéos que vous avez vu depuis, c'est des vidéos que j'avais enregistré l'été Vers août, septembre, parce que du coup, je n'avais pas grand chose à raconter Vu que forcément, je n'avais enregistré aucune vidéo Et qu'il n'y avait rien de très intéressant Là je décidais de faire quand même des nouvelles fraîches Parce qu'il y a quand même, surtout un projet en particulier Enfin un nouveau projet, et surtout, c'est surtout ça Et aussi, pour faire le point sur les vidéos Donc là, pour info, je jouais Beniofizac en direct Donc c'est possible que je fasse de la merde Ou que je gueule en pleine vidéo A cause du jeu, en plus je ne joue à la manette, je ne joue jamais à la manette Je ne connais même pas les touches C'est très marrant Donc, avant de vous parler du projet, on va d'abord faire le point sur les jeux en coupes Là, il faut savoir qu'il ne me reste pas beaucoup de vidéos de côté Et que je vais être obligé d'enregistrer pas mal de vidéos Pour en avoir à poster Le seul jeu où il me reste beaucoup de vidéos Parce que j'avais enregistré comme un malade C'est Soukonen 2 Où il me reste... J'ai passé 39 vidéos J'ai fait jusqu'à la 51 Donc du coup, il me reste encore 12 vidéos De Soukonen 2 Je vais peut-être le mettre en pause Parce que vu que je vais devoir reprendre quelques jeux Et qu'en plus, j'aimerais bien montrer le nouveau projet Qui est quand même un truc qui m'emballe vachement Je vous en parle en fin de vidéo, je pense Pour les autres jeux, du coup FF5 et Zelda Il ne me reste qu'une vidéo de côté Le set FF7 J'ai absolument aucune vidéo de côté En fait Vu que j'avais fini le CD1 Et que je n'ai pas rejoué depuis Mais bon, c'était un bon endroit pour faire une pause, je trouve Je pense justement reprendre FF7 bientôt Et du coup Ça va être logique C'est Soukonen 2 que je vais mettre en pause Parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui le suivent que Zelda Donc voilà Enfin, moi que Je préférais que je mette Zelda en pause Mais je pense que c'est pas le cas Merde, c'était pas ça Je connais pas les touches Du coup, c'est quoi les bombes ? Ah voilà, c'est bon, je l'ai trouvé Du coup, voilà Je vais mettre en pause sur Kodon 2 Sauf si, comme je vous l'ai dit Ça gêne quelqu'un Je vais reprendre FF7 Zelda, on va continuer Alors, ce Kodon 2 Je vais peut-être pas le mettre en pause tout de suite Il faut le temps que je fasse des vidéos de Zelda Ou d'autres choses Pour Phoenix Wright Je compte toujours faire la cinquième affaire Un de ces quatre Alors quand exactement Je saurais pas dire Mais voilà, je compte toujours faire la cinquième affaire Pardon Et faire Phoenix Wright 2 Et le 3 aussi Bon, c'est pas pour tout de suite forcément Même si Phoenix Wright C'est assez rapide à faire Contrairement aux autres jeux Que je fais Donc ça devrait pas prendre non plus 3 mois Avant que je passe la suite de Phoenix Wright Voilà, voilà Donc Pour les autres jeux C'est-à-dire Rudora, Noiu Et FF5 Eh ben RNH Voilà quoi C'est comme avant Ah merde C'est comme avant J'ai pas J'ai pas encore la suite Je devais enregistrer la suite avec Avec Comment il s'appelle Avec Victoire Je l'ai pas oublié Victoire C'est juste que Je joue en même temps Donc il faut que je réfléchisse un peu Voilà Et Donc elle sortira un jour Mais Le problème c'est Comme je vous l'avais dit Vu que ça fait une pause De plusieurs années RNH Il va me falloir beaucoup de temps Pour me remettre dans le jeu Me rappeler de tout Parce que je vais pas reprendre le jeu Et Il faudra des explications Sur le jeu Je peux pas reprendre le jeu Comme ça Sans explications En me rappelant de rien Donc forcément Ça va Je vais devoir Soit re-regarder mes vidéos J'ai pas trop envie Parce qu'en plus Elles sont vieilles et moches Et Soit Soit Je vais devoir refaire le jeu De mon côté Ou un truc comme ça Merde C'est une autre touche encore Du coup voilà Du coup voilà Pour Sweet Code N2 Et RNH Et FF7 Et Zelda Et pour FF5 Bah je vais continuer En mettre une de temps en temps C'est vrai que J'en fais pas beaucoup à la fois Mais Petit à petit On rattrape Là où j'en étais La première fois que j'ai joué Sur la version Super NES Je pense que d'ici 2-3 vidéos Ça sera rattrapé Enfin je pense C'est une estimation Et Donc on va parler quand même De ce nouveau projet Parce que c'est quand même Le plus important Je pense Parce que c'est Le seul truc Qu'il y a de nouveau En fait Alors je sais pas Si vous vous rappelez Il y a très 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 longtemps Je voulais faire Final Fantasy 4 Je l'ai jamais fait Parce que je voulais finir Le 5 et le 6 Donc le 6 C'est fait Le 5 C'est toujours pas fait Et finalement Alors je sais pas Si je vous l'avais dit ou pas Je comptais pas le faire tout seul Mais avec Perfect Link Perfect Link Qui est un Un mec qui avait fait Des vidéos De Final Fantasy 4 Mais pas Pas en solus Des vidéos de Final Fantasy 4 Qui avait doublé Final Fantasy 4 Qui avait fait des doublages français Sur la version Gamble Advance De Final Fantasy 4 Donc Certains vont le connaître Parce que Ils le connaissaient Sur Deadmotion Puisque à l'époque On était une grande communauté On se connaissait un peu tous Et voilà Ceux qui Suivaient pas à cette époque Ne doivent pas le connaître Il a récemment Remis ses vidéos sur Youtube Il avait aussi fait un Un comment Un espèce de De walkthrough On peut dire Enfin c'est plus ou moins ça Ouais ouais Enfin si c'est ça Mais C'est un espèce de défi En fait Zero Game Over Sur Zelda Link to the Past Donc je vous mettrai Je vous mettrai en description Le lien vers sa chaîne Mais de toute façon Vous allez très vite Entendre parler de lui Donc on aura l'occasion De reparler Puisque justement Depuis hier Donc voilà L'heure où vous voyez Cette vidéo Normalement on est le Enfin je la poste Le jour où je la fais C'est le principe Des nouvelles fraîches Donc là on est le 19 décembre Donc vous devriez la voir Aujourd'hui Ou demain Si vous êtes pas là Donc depuis hier On a enregistré Final Fantasy 4 On a mis beaucoup de temps A décider sur quelle version faire Parce qu'il y a énormément De versions de Final Fantasy 4 Je crois que c'est le Final Fantasy Qui est sorti sur plus de supports Il est sorti sur Sur Super NES Game Boy Advance Sur mobile Sur PC Sur DS Sur PSP Sur Playstation Enfin c'est vraiment Et je crois que j'oublie encore D'autres versions Il y a certaines Ouais Console japonaise La Wonders One Color Par exemple Il est sorti dessus au Japon Merde j'aurais pas gueulé là Putain Bon c'est pas grave Voilà voilà Donc finalement On a choisi la version PSP Qui est pour nous la meilleure Et c'était un projet Dont on parlait Depuis des années Ça fait des années Qu'on se dit Faut vraiment qu'on fasse Qu'on fasse le jeu ensemble Ça fait des années Qu'on se dit ça Et on l'a jamais fait Mais quand je dis des années C'est pas une expression Ça fait vraiment Je dirais au moins 4-5 ans Quelque chose comme ça Qu'on voulait faire Final Fantasy 4 ensemble Et finalement C'était pas gagné d'avance Parce que déjà Fallait qu'on soit disponible Tous les deux Vu qu'il est aussi disponible Que moi Il y avait peu de chances Que ça arrive Il fallait que le jeu Tourne sur émulateur PSP Que j'arrive à le faire tourner Qu'on arrive à Voir le jeu Tous les deux Enfin voilà Et du coup Comment ça se passe C'est moi qui joue Sur mon PC Et voilà En gros On fait un partage d'écran Et moi J'enregistre tout Donc Le jeu Ma voix est la sienne Lui il voit le jeu Par contre Il n'a pas le son du jeu Parce que c'est un peu Le bordel Pour partager le son à distance Plus la vidéo Donc il y a moyen Mais bon C'était trop compliqué Du coup On ne s'est pas cassé la tête Mais vu qu'il connait un peu Le jeu par coeur Ça ne le gêne pas tant que ça Et du coup Voilà On enregistre Final Fantasy 4 à 2 Depuis hier On est déjà 10 vidéos Donc je ne vais pas dire Où on en a exactement Parce que ça pourrait spoiler Si vous connaissez pas le jeu Mais voilà On est loin Loin de la fin quand même Il est aussi long que les autres Donc je pense qu'il faudra bien 50 40 Vidéos Quelque chose comme ça Au moins Mais bon On avance bien En 2 jours On a fait On a fait déjà On va dire Un cinquième du jeu C'est très cher En fait J'ai un item Dès que je me fais toucher Ça me téléporte Dans les salles aléatoires Donc c'est pas pratique Pour faire les boss Voilà Voilà Et c'est un projet Vraiment Que j'avais à coeur Depuis des années Et des années J'espère que ça va vous plaire On a commencé par faire Une vidéo zéro Pour expliquer à peu près Ce que c'est Et présenter un peu Perfect Link Donc ça devrait sortir Très très bientôt Je pense dans la semaine Pour au moins la vidéo zéro Et puis après On mettra les vidéos Petit à petit Comme les autres jeux Ça faisait très longtemps Ça faisait très longtemps Que j'avais pas fait Et lui non plus D'ailleurs Des vidéos à plusieurs C'est vraiment sympa Parce que D'habitude Il faut que j'arrive A meubler Les vides Et là c'est le contraire Il faut qu'on arrive A pas trop parler Parce qu'on est très bavard Qu'on est tous les deux En tout cas Pour l'instant Ça marche bien Les vidéos devraient sortir Dans la semaine Comme je vous le dis Et puis Vous verrez bien De toute façon Je peux pas dire Beaucoup plus de choses Là dessus Mais c'était surtout De ça que je voulais vous parler Sinon Côté personnel Tout va très bien De mon côté J'ai un nouveau boulot Depuis cet été En CDI Ça se passe super bien Une bonne ambiance Etc Et ça fait longtemps Que je vais pas Que j'étais pas épanoui Comme ça Dans ma vie professionnelle Donc C'est cool Par contre Bon j'ai pas beaucoup Plus de temps qu'avant Pour les vidéos Malheureusement On va essayer de trouver le temps Même si Pour vous c'est un peu transparent Parce que même si moi J'enregistre les vidéos Qu'une fois Tous les 4 mois Vous vous en voyez quand même Une par semaine environ Donc Pour vous ça change pas grand chose De savoir ça Mais Voilà C'est juste pour donner De mes nouvelles Je suis toujours à fond Sur Final Fantasy Ricard S'il y a des gens Qui veulent y jouer Le jeu est toujours De mieux en mieux Il y a toujours Des nouveaux Éléments de gameplay Qui sortent En plus Il y avait un côté Un peu Un peu trop aléatoire Dans les tirages De reliques Pour ceux qui voient Ce que c'est En gros On a du Comme beaucoup De jeux de mobile Style RPG Ou ce genre de choses On a une ressource Bon là c'est le mitryl Qu'on gagne petit à petit Qui est assez limité Et qui nous permet De faire des tirages Pour avoir aléatoirement Des objets Et maintenant Dans Final Fantasy Ricard Keeper On peut avoir Quand on fait un tirage De 10 reliques On a obligatoirement Un objet 5 étoiles Donc C'est à dire Un objet très puissant Qui permet de faire Des grosses limites Et tout C'est sympa Il y a des nouveaux Types de limites Il y a plein de nouveaux Persos Maintenant on a Final Fantasy 1 à 14 Et Tactics Il y a toujours Plein d'événements Plein de cadeaux Que donnent les devs Régulièrement Le jeu franchement C'est le seul jeu mobile Que j'ai jamais lâché Depuis que j'y joue Et franchement C'est sympa Il n'y a aucune pub Dans le jeu Personne nous harcèle On paye que Quand on a envie Il n'y a aucun truc Qui nous fait chier Enfin voilà C'est pour moi Final Fantasy Ricard Keeper C'est un jeu Qui va vraiment Dans le bon sens Quand je le compare Au début Il est juste 10 fois mieux Et c'est pas Pas d'être fini Puisque La version japonais Jeponaise du jeu Désolé Je sors Je suis en bénéfice Là Je lui ai fait N'importe quoi La version japonaise Du jeu A 6 mois d'avance Sur la version Occidentale Donc on peut voir Un peu d'avance Les ajouts Qu'il va y avoir Et ça promet En tout cas Enfin voilà Je voulais juste parler De Fantasy Ricard Keeper Parce que c'est C'est un jeu Que C'est rare En fait Moi je me laisse Très vite des jeux Et c'est peut-être Le seul jeu En tout cas Le seul jeu mobile Qui m'accroche autant Et bah Y'a pas Même En jeu pas mobile Y'a pas beaucoup de jeux Que Auquel je joue Tous les jours Depuis Plus d'un an Quoi Enfin ça fait même Un an unique Que j'y joue Je crois Quelque chose comme ça Voilà voilà Donc Bah c'était Les nouvelles fraîches J'avais pas grand chose A raconter Mais bon Fallait faire des nouvelles fraîches Je sais qu'il y a des gens Qui regardent pas trop mes vidéos Mais qui me suivaient avant Ou Ou à qui je parlais avant Qui regardent pas mes vidéos Mais qui regardent que les nouvelles fraîches Pour avoir des nouvelles Parce que C'est un peu logique Vu que c'est le but Euh Et qui bah Qui voulaient Des nouvelles Donc Ça m'a poussé A faire les nouvelles fraîches Et puis voilà Il fallait absolument Que je présente ce projet De Final Fantasy IV Et bah Je meurs Et ça tombe bien Ah non C'est vrai que c'est un perso Qui a la suscité avec un PV Quand il crève Hop Ah je meurs Donc Sur cette belle mort Bien pourrie Je vous dis A plus Bonne fête à tous Parce que je pense que J'aurai pas l'occasion De vous le redire Avant les fêtes Et puis On se retrouve Pour la suite De Du coup De De FC7 bientôt De Zelda Sukodun qui sera en pause Peut-être Fenix White bientôt Et Final Fantasy V également Et surtout Pour Final Fantasy IV En coop J'espère que ça vous plaira Et qu'il y aura De nombreux commentaires Pour nous encourager Parce que C'est vraiment Je me répète encore une fois Mais c'est vraiment quelque chose Qui nous tenait à coeur Depuis Des années Et J'espère que ça fera pas Un gros flop quoi Voilà Salut A la prochaine Bonne fête Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada